Bonjour c'est Grifox, aujourd'hui on se retrouve pour un combat contre un Xelor, un Sécrieur, un Eniripsa. Et moi j'ai toujours Eni, Uji et Enutrophes, mais j'ai changé un petit peu quelque chose dans le stuff. J'ai mis un arc corrompu sur l'Enu. Donc l'arc corrompu c'est l'arc qui est sorti avec la dernière mise à jour. Qui tape très fort, qui tape feu, voilà je vous montre un petit peu ce qu'il fait. Donc 41 à 45 de ma cheveux, c'est pas mal du tout, c'est vraiment pas mal du tout. Et on va voir ce que ça donne. Donc du coup j'ai plus de type, c'est un petit peu un risque que je prends. Mais je considère que ça devrait aller, que je suis suffisamment solide pour me permettre ça. On va voir si c'était une erreur ou pas de faire ce choix, mais dans tous les cas j'avais vraiment envie d'essayer. Alors du coup on va partir directement sur une maîtrise d'armes. Et euh... Je veux faire un petit sac animé directement, pourquoi pas. Et je vais avancer, mais pas trop. Alors je vais placer mon petit d'opale ici. Et euh... Donc là la configuration de la map elle est pas très pratique pour moi, je n'ai rien pu placer, pas de retrait. Et pas de dégâts pour l'instant. Or j'aurais pu y aller au roulage d'opale. C'est vrai que je pense pas trop à le faire, mais bon dans la mesure où il y a un ennien en face, tant que l'érosion n'est pas placée, taper c'est pas très utile. Alors le Xel. Ok les restes n'ont pas l'air d'être énormes en face. Et il n'y a pas beaucoup d'esquives non plus. 40 esquives PA et 34 esquives PM sur le Xel. 37 esquives PA et 21 esquives PM sur l'enni, mais il est fou. Je sais pas ce qu'il a comme stuff pour avoir ça comme esquive, c'est un peu bizarre. Et le sacriple pareil très faible, donc c'est un peu surprenant. Bon je pense que ça c'est à cause de mon ennitrof en fait. Mon ennitrof qui a, vous voyez il a 3200 de cotes. Ah oui d'accord. Ok donc en fait j'ai un ennit qui a très très peu de cotes. Alors pourquoi j'ai ça ? C'était tout simplement parce que j'ai testé pas mal de compos un peu marrantes avec l'enu. Style compos avec du one shot ou ce genre de choses où je tentais pas mal de trucs. Et du coup la conséquence de ça c'est que ma cote elle a beaucoup baissé. Et ça m'embête un petit peu parce que disons que c'est un peu... Voilà on a un ennitrof à 3200 de cotes et dans la même team il y a l'enni qui est à 5339 là. Donc mes adversaires sont pas très écorias pour l'instant. Et bah ça m'embête parce que du coup le jeu n'est pas forcément aussi intéressant que ce que je pourrais avoir avec des compos un peu plus badass en face. Bon c'est pas grave. C'est pas grave si ça me plait de toute façon je vais continuer à jouer avec cette compo et la cote de l'enu notamment va monter très vite. Et je devrais avoir en face des adversaires un peu plus solides on va dire. Bon ça veut pas dire que c'est gagné pour autant il faut faire très attention. Même avec des cotes assez basses on peut avoir des trucs très dangereux. Là notamment Xellor Sacry il y a des dégâts quand même vraiment très dangereux. Et l'enni qui vient soigner tout ça derrière ça peut être compliqué. Mais je pense que je m'en sortirai à peu près quand même. Je pense que je vais y aller sur le... Je pense que je vais y aller sur le Xell. Ce sera Xell ou Eni dans le focus. Ça va dépendre un petit peu de ce qu'il fait en face. Alors moi j'ai placé mon lapin. Je vais venir me mettre ici avec l'enni. Et placer mon petit doppel. Voilà là on est pas trop mal. J'aurais pu éventuellement... Ah non il me manquait. J'aurais pu taper le cadre en Xell. Mais bon pas très utile. Pas très utile pour l'instant. Alors est-ce que le Sacrieur il va chercher à me ramener quelqu'un ? Il peut peut-être ramener l'enni. Sachant que c'est lui qui vient de jouer. En général c'est quelque chose qui est assez usuel. Alors il peut même y aller à l'attirance éventuellement. Non voilà donc il ramène l'enni effectivement. L'enni bon qui ça devrait aller hein. Le Xell va pouvoir lui mettre pas mal de dégâts. Mais je suis quand même relativement solide. Donc j'ai fait le pari qu'il n'y aura pas de soucis. Est-ce que je vais mettre un petit coup de cac ? Je tape combien là ? Ah on peut pas voir. On peut pas voir mais j'ai hâte de voir jusqu'à combien je peux monter avec ça. Est-ce qu'il vient taper un petit peu mon inutrophes ? Ok. Il pète le sac. Ok bon j'ai pas des dégâts énormes mais ça peut même être assez intéressant. Moi ce que je vais faire. Alors là je vais jouer un peu cancer mais je vais râle le Sacri. Notamment en portée pour qu'il soit embêté au niveau de transpo et ce genre de trucs. Retrait. Retrait PM. Et je vais venir lui placer une petite pelle animée. Voilà comme ça je l'envoie un petit peu valsé. Ça devrait pas être trop trop mal. Hop. Ouais là il est bien embêté là. Ensuite les niches je viens chercher le râle et le débuff. J'ai pas trop regardé s'il avait beaucoup de boost mais j'imagine qu'avec le zèle il en a un petit peu. Ouais bon voilà dans tous les cas c'est pas trop mal je pense. Donc là on a un Sacriur qui a 13 PA 2 PM mais qui va se retrouver un petit peu éloigné. Alors il y a éventuellement le zèle qui pourrait ramener avec un rollback. Mais même en faisant ça il va se retrouver un petit peu au bout du monde le Sacri. Et comme je vais ramener mon Uginac dans la mêlée je pense que ça devrait aller. Bon le zèle or. 16 PA. C'est dangereux là quand même. J'ai l'air d'avoir des dégâts assez sympathiques. Faut que je fasse gaffe à mon néni moi. Ok il pète la synchro. Je prends beaucoup de dégâts. Il lui reste encore 11 PA. Oh la la l'exel décidément. Ok il a fait le rollback donc ça rapproche le Sacri. Ça ça m'embête pas mal. Et j'ai presque plus des nids en fait. Bon on voit là la puissance quand même du double pilier. Je sais pas si le Sacri c'est encore un pilier. C'est peut-être un triple pilier en face. Bon je pense que ça devrait tout de même aller à peu près. L'éni heureusement que je l'ai râle. Je vais avancer comme ça moi. Hop. Et surtout je vais venir placer le pelage protecteur sur l'éni. Et ensuite le zèle je pense que je vais commencer à l'éroder. Bon ça vaut peut-être plus la peine de le mettre en pesanteur à ce tour-ci. 325. Ok donc il prend plus de dégâts si je le tape à distance. Ça c'est important à noter. Et avec le J qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller par là. Hop. J'ai pas envie que le zèle puisse trop facilement faire des téléfrags ou ce genre de choses. Ok le double ça m'arrange pas du tout qu'il a ici. Parce que là du coup l'éni va pouvoir lui mettre des dommages de pousser en le poussant sur moi. Et m'enlever mes boucliers. Ah non il l'a fait pas. D'accord. Il pouvait m'enlever les boucliers du pelage protecteur assez facilement. Bon. C'est pas grave. Bon heureusement que le sacril là il est un petit peu en dehors du combat. Mais on a du retrait PA assez salace qui sort quand même là. Bon le zèle n'a pas mis le contre. Heureusement pour moi. Moi il va falloir que je me soigne au maximum. Alors déjà je vais mettre une prêve avant toute chose. Voilà la petite prêve. Et là il va falloir que j'aille chercher le soin tout simplement. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Est-ce que je fais un mode régen ? Il ne peut pas suffire un mode régen. Hop on va partir là dessus. Et je vais partir. Je vais aller là. Bon j'aurais peut-être pu rester un peu plus proche de l'énu. Ouais j'aurais peut-être mieux fait de me placer à portée pour que l'énu puisse me soigner. Mais bon. Ah de toute façon j'ai plus des types. J'ai juste une boîte de peint d'or que j'aurais éventuellement pu faire. Boîte de peint d'or que je vais quand même pouvoir faire en fait avec une accélération si je viens vers le bas là. On va voir ce que fait le sacré en fait. Ça dépend surtout de ça. Ok il va mettre mon ennemi à... Il va me l'attirer donc ça c'est vraiment bien joué de sa part. Et moi là je suis bien embêté. Et mon ennemi il va avoir du mal à s'en remettre. Il va vraiment avoir du mal. Ça aurait presque valu la peine que je me mette une retraite anticipée au tour précédent. Bon tant pis. Tant pis pour moi. Alors maladresse de masse. Est-ce que je le fais ? Ça n'est pas forcément très utile ça. Je suis vraiment embêté avec les nuits là. On va voir ce qu'on peut faire. On va y aller là dessus sur du retrait. Mais je vais essayer de mettre un petit chaff. Ok c'était inutile c'est pas grave. Bon allez je vais me faire une chance dans l'espoir que je puisse partir un petit peu. Et je vais y aller comme ça. Malheureusement ça risque de pas être vraiment suffisant. J'aurais pu me faire une accélération pour me mettre à nouveau à distance du sacré. Le sacré qui va être un tout petit peu gêné par les invoques. Mais là l'ennemi s'est fait un petit peu neutraliser on va dire. Bon il y a le doppel qui tape un petit peu. Ça c'est pas très utile. Je suis inquiet pour mon ennemi là. Je suis vraiment inquiet. Le Xel il a encore 10 PA. Il peut aller chercher le debuff ici. Donc là mon placement n'était pas forcément très intelligent. Il peut me debuff le mot de prévention. Ah non il cherche pas le debuff d'accord. Il va plutôt y aller sur des dégâts directement. Il reste 4 PA. Ok il me le replace par là. D'accord. Il reste là. Ok moi j'ai un plan. Je vais faire comme ça. Je vais faire une convergence sur l'ennemi. Hop. Et ça va me permettre... Voilà je vais aller... Ici. Je vais me faire un aboiement. Hop. Ainsi qu'un arcana. Et comme ça je peux taper le Xel à nouveau. Et surtout aller bloquer l'ennemi. Voilà donc l'ennemi qui ne pourra pas aller défoncer le mien. C'est pas mal. Bon le Xel a pris la double érosion. Là il est à 40%. C'est pas mal. C'est pas mal. Je devrais pouvoir m'en sortir sur ce tour. Ah l'ennemi a toujours le plage protecteur en buff. Donc là s'il lui met des deux poux normalement ça tendre ça... Ok non c'est bon ça devrait aller. Ça devrait aller. J'ai qu'un état de rage. Il vient chercher les dégâts sur mon nanny toujours. Ça c'est pas évident. Sauf que là vous allez voir. J'ai ma petite zone. On va venir chercher du... De la régène très sympathique je pense. Ça va être vraiment beau là. Je vais avoir 4 entités que je peux taper. En poussant le Xel d'une case. Vous allez voir ça tout de suite. Ok le lapin qui se faine. Ça ça m'embête un petit peu. Mais voilà. Moi je peux faire ça. Et là... Voilà je prends 842 de soins. C'est pas fini. 865. Et... 433. Donc je me suis soigné comme un fou. J'ai pas mal tapé le Xel. Je l'ai ralpea. Donc là c'était vraiment un tour super. Pour l'ennie. La zone là. Vraiment sur le mot éclatant qui était parfaite. Et donc heureusement que j'ai pu chopper ça. Sinon mon nanny était vraiment en difficulté pour le coup. Est-ce que mon nanny trophef. Je vais avoir un moyen de le ramener dans la mêlée. Ça va être compliqué. Le sacri va pouvoir à nouveau me... À nouveau m'embêter et certainement me bloquer. J'aurais dû faire une accélération au tour précédent pour m'enfuir. Il me restait un PA à la fin. Ah non qu'est-ce qu'il fait ? Ou alors il va peut-être... Oui il va peut-être venir là entre le mur et moi. Une attirance. Ah il m'embête lui. Et il m'enlève de la fuite. C'est bien joué. Moi je peux pas faire grand chose là où je suis. Bon limite je vais commencer à le taper un peu le sacri. Mais... Oh là là il m'embête. Il y a une désinvocation. Allez on va lui balancer des trucs pour l'embêter. Mais ça va pas tellement faire de différence. Qu'est-ce qu'il joue après ? C'est le chaffeur. Ouais. Bon on va y aller comme ça. Au relâche de pelle. Je peux pas taper le gzell. Bon je continue à lui mettre un petit peu de retraite PM. Mais tout ça c'est pas très utile. Là mon nénu... Bon cela dit il m'enlève un perso. Mais lui il s'en enlève un également. Parce que son sacrieur du coup il peut pas vraiment interagir avec ce qui se passe en bas. Je considère que ça va aller. Alors là ça va peut-être être le moment de mettre le gzellor en pesanteur. A moins que je parte vraiment sur des dégâts et que j'essaie de le tomber. On va voir ce qu'il fait. On va vraiment voir ce qu'il fait. 10 PA. Qu'est-ce qu'il nous fait avec cette 10 PA. Ouais je peux lui mettre des dégâts sympas. Bon je le terminerai pas mais il y a dit il pourra éventuellement le terminer. Oh les dégâts qu'il met c'est violent quand même. Sachant que mon nénu est vraiment solide. Alors comment je vais pouvoir faire. Il faut à tout prix que j'arrive à bloquer son nénu et moi. J'ai encore beaucoup de dégâts. Il va me manquer un petit peu de PM là. Pour aller bloquer les nids. Moi je pourrais faire. Je vais devoir y aller avec une kawad je pense. Hum ça m'embête. Ok je sais ce que je vais faire. On va partir là dessus. Hop. 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 Voilà donc là les dégâts qui sont plus que corrects sur le Xelor. On pourrait presque le tuer mais on manque un tout petit peu de dégâts. Surtout je vais venir ici et je vais mettre une kawad. Voilà je vais garder le nombre de PA qu'il faut. Comme ça son nénu il est embêté. Et si jamais il veut. Allez. Oh quoique. Avec un mot d'envol sur le lapin c'est possible qu'il termine le mien. C'est bien possible qu'il termine le mien. Ok qui lag ? Est-ce que c'est moi qui lag ? Non c'est lui. Ok. Ah j'aurais peut-être dû mettre les mien en posant terre. Ça leur est empêché de faire le mot d'envol. Grosse erreur de ma part là. Grosse erreur. 10 PA. Bah je pense que j'ai plus déni. Je pense que j'ai plus déni. 10 PA il va me terminer. J'ai plus de puissance de points de vie. Heureusement que j'ai des grosses résistances mais... Ok 460. Est-ce que ça passe ? Est-ce qu'il manque un tout petit peu de dégâts pour me terminer ? S'il ne termine pas moi je termine son gzell. Même en terminant le gzellor c'est pas sûr que ce soit suffisant. D'accord il préfère aller chercher le soin. Ok. Donc il n'avait pas assez de PA pour me terminer mais dis donc c'était vraiment limite là. Moi de mon côté je vais en revanche pouvoir aller chercher le mot d'envol sur le gynac. On est tour 4. Est-ce qu'il sera toujours stimulé ? Oui il lui reste encore un tour de stimul. Est-ce que je fais ça ? Je pense que oui. Allez on est parti. Il faut vraiment chercher le kill là. Et en plus la régène. Ok je vais taper comme ça. Donc je cherche la régène encore double sur le lapin et sur moi. Et là. Ah je vais manquer d'un tout petit peu de dégâts pour le terminer. Sauf si ça crite. Ok non j'ai pas fait un très bon. Il lui reste 25 points de vie décidément. C'est ensuite le sacrier qui joue et qui va pouvoir venir chercher le sacrifice certainement. Comment faire ? Je vais venir par là. Mais ok c'était peut-être pas forcément très malin parce que le sacrier va pouvoir potentiellement me toucher. Mais c'est possible que ça l'embête un petit peu de... Oh le l'opel qui est terminé. Voilà je voulais l'empêcher d'aller chercher le sacrifice sur l'oxel au maximum. Bah là on est bien. Et mon nenni qui ne craint pas grand chose de la part du sacrier je pense. J'ai quand même des grosses rêves. Là j'ai repris beaucoup de points de vie. Ça devrait aller. Ça devrait aller. On va dire merci de l'opel. Oh il est sérieux. C'est quoi cette manie là de déconnecter des compères à un perso ? C'est un peu décevant. Bon. C'est pas grave du coup je vais terminer le combat comme ça. Allez je vais vous mettre la fin en accéléré. Ça sert à rien de regarder ça. J'espère que ça vous a plu. C'était un combat vraiment... Voilà je suis parti assez confiant quand j'ai vu les résistances et les esquives en face. Mais les dégâts étaient là. Les dégâts étaient là et mon nenni n'a pas vraiment pu faire grand chose du combat. Donc c'était loin d'être facile. Mais je m'en suis sorti. Allez on vient taper. Je vais me mélonner un petit peu. Bon bah voilà. On va s'arrêter là du coup pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker. Vous pouvez vous abonner. Moi je vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée. Et on se retrouvera très bientôt pour d'autres Coliseum. A plus tout le monde.